Tout ce que je fais, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire aussi. Réussir à faire comme lui, c'est la promesse faite par Thierry Graffaninho, triple champion du monde de la pizza à Sénovice. Venu d'un peu partout en région parisienne, ils vont pendant 4 heures découvrir les astuces du champion et les mettre en pratique. Au programme, mélange des ingrédients, pétrissage des pâtons et le clou du spectacle, faire tournoyer la pâte. Donc plus vous allez donner d'impulsion, plus ça va tourner. Et ça, ça permet d'avoir un étalage uniforme. Ce n'est pas du folklo, c'est vraiment utile. Oui, et en plus on a retiré toute la farine qu'il y avait dessus. A l'origine d'un institut mondial de la pizza et habituellement formateur pour des pizzaiolos avertis, le triple champion du monde valdoisien propose depuis début 2022 ses stages au grand public. Les Français adorent les pizzas. La France est devenue numéro un à égalité avec les Etats-Unis et on les dépassera. Et aujourd'hui, depuis ce statané Covid, tout le monde a commencé à cuisiner dans les jardins ou ailleurs. Et beaucoup de gens se sont mis à la pizza. Mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de choses qui les induisent en erreur. Donc ils viennent ici un petit peu pour corriger le tir et puis faire de bonnes pizzas à la maison. J'ai compris le principe, effectivement. C'est comme ça. Mais excellent. Et après 4 heures de stage, les conseils sont bien intégrés par les novices, qui s'estiment prêts pour pratiquer à nouveau chez eux. On progresse assez vite dans l'atelier. Je prends le coup de main et après aussi, pourquoi faire tourner la pâte à pizza ? On prend assez vite le coup de main. Bon, on ne l'a pas du premier coup, bien sûr. Mais aussi, ce n'est pas un truc trop folklorique ou trop spectaculaire. Ça a vraiment une utilité. Et ça, il nous l'explique, Thierry. Et c'est super, c'est top, quoi. J'avais des difficultés à créer, du coup, juste à faire la pâte à pizza en elle-même et puis après, à faire des pizzas mangeables, tout simplement. Et du coup, l'atelier, c'était vraiment une solution super intéressante et puis très conviviale pour le coup. Et ça a débloqué pas mal de sujets contraignants de mon côté. Les ateliers sont ouverts à tous les publics et le triple champion du monde envisage même d'en nourrir aux enfants accompagnés de leurs parents. Coût de l'initiation, 99 euros. Pour ce prix, les participants en partent également avec un kilo de farine, de la sauce tomate, un livre de recettes, un tablier et les quelques pâtons confectionnés pendant l'atelier. Merci. 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 Merci.